Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, salut les filles, salut Facebook, j'espère que vous vous portez bien, que la rentrée scolaire s'est bien passée pour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'intégration et l'incarnation parce que souvent, vous entendez même souvent tout le monde dire, tous les coachs etc. dire que en fait la connaissance et l'information ne suffisent pas. Il ne suffit pas que d'avoir des connaissances ou d'avoir de l'information, il faut incarner les choses et il faut les mettre en pratique et puis il faut de l'intégration. Malheureusement, nous, on a grandi, on évolue dans cette société où on est sur les bancs d'école, où on doit ingurgiter 36 000 choses, des informations, de la théorie. On doit apprendre, 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 on doit prendre des notes, il y a un prof qui parle, on doit rien louper, on fait attention à être super académique, super bon élève. Bon élève. Du coup, on va recracher ça aux examens et puis l'idée, c'est d'avoir la moyenne pour passer ou de bonnes notes pour intégrer des écoles, avoir des diplômes etc. Ça, c'est la société dans laquelle on évolue, c'est comme ça, c'est la compétition, c'est le système de notation, c'est la performance mais c'est l'ingurgitation, je ne sais même pas si ça se dit ça, l'ingurgitation d'informations et de connaissances. Dans le développement personnel, vous avez sûrement déjà remarqué que les connaissances ne suffisent pas, que savoir qu'on peut calmer un mental envahissant en faisant du yoga ou de la méditation, de la pleine conscience etc. Si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas ça en pratique, ça ne changera rien à votre vie. Savoir que oui, ça fait du bien au mental, au corps, à l'esprit d'écouter des vidéos inspirantes, boostantes de personnes qui nous inspirent. Ok, vous allez peut-être le faire mais ce n'est pas ça qui va changer quelque chose à votre vie vraiment, point de vue transformation. Donc ce qu'on cherche c'est de la transformation et pour avoir une transformation, on a besoin d'intégration et d'incarnation. Je vais vous dire ce que moi je veux dire par intégration et incarnation parce que pour beaucoup ça peut paraître quelque chose de fou ou il faut beaucoup de travail pour intégrer, incarner les choses etc. En fait moi voilà comment je le vis le truc. Il y a beaucoup de choses, supposons vous allez regarder une vidéo, vous allez regarder une vidéo de développement personnel et puis ça va parler du fait de sortir de sa zone de confort. Et vous allez remarquer que dans plusieurs situations de votre vie, vous êtes déjà sorti de votre zone de confort et vous allez remarquer que ce que dit la vidéo, vous le faisiez déjà. Ça, c'est venir d'intégrer et d'incarner une information, de venir d'intégrer quelque chose, une énergie. Vous venez d'intégrer parce que vous le faisiez déjà sauf que vous n'aviez pas mis de nom dessus. Et il n'y a personne qui en avait parlé, vous ne saviez pas ce que c'était, c'était là, c'est quelque chose que vous faisiez déjà mais vous ne saviez pas ce que c'était. Et là, bam, vous êtes tombé sur une vidéo qui parle exactement de ça et vous avez l'impression que la vidéo s'adresse à vous. Et bien ça, c'est déjà un niveau d'incarnation. Là, vous êtes déjà passé au niveau supérieur. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive ça, d'avoir l'impression qu'une vidéo vous parle et vous vous dites, ah mais ça c'est des trucs que je fais déjà en fait. Mais je ne savais pas que ça avait un nom, je ne savais pas que... Et c'est ça en fait, ça résonne tellement en vous que vous venez tout juste de l'incarner. C'est au moment où ça résonne en vous et que ça vibre en vous que vous venez de l'incarner. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu une crise de conscience. Il y a beaucoup de choses qu'on fait naturellement mais on ne s'en rend pas compte. On les fait en pilotage automatique, c'est notre inconscient qui dirige les choses. On ne s'en rend pas compte. Mais entre le pilotage automatique et l'incarnation, il y a un petit moment de prise de conscience. Et c'est ça, c'est ça qui fait la transformation. C'est vraiment cette prise de conscience. Ce n'est pas le genre de type, le genre de prise de conscience du genre... Oui, je sais que fumer tue. Je donne souvent cet exemple, la cigarette. Je sais que fumer tue et je sais que je fume beaucoup et je sais que je vais mourir à cause de la cigarette. Ça, ce n'est pas une prise de conscience en fait. Il y a beaucoup de gens qui confondent prise de conscience qui mène à la transformation et connaissance des choses. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me disent par exemple, oui, oui, je suis consciente que c'est mauvais pour la santé. En fait, tu n'en es pas consciente. Tu en as la connaissance. Mais quand on est conscient, quand on a vraiment une réelle prise de conscience, on passe à l'action et on change les choses. Quand on a réellement pris conscience que la cigarette était mauvaise pour nous réellement et voilà comment ça nous a impacté et qu'on risque d'en mourir réellement. Quand on en prend vraiment, vraiment, vraiment conscience, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas juste comme ça, on se dit, oui, j'ai conscience de ça. Les personnes qui disent généralement, oui, oui, je sais, j'ai conscience de ça. C'est des personnes qui ont l'information en tête. Ce n'est pas des personnes qui ont conscience de ça, qui ont conscience des choses. Dites-moi en commentaire si vous voyez un peu la différence entre la connaissance, la théorie, la pratique, la mise en action, la mise en pratique, la prise de conscience et la transformation. Je crois que je suis partie complètement dans une autre direction de ce que je voulais vous dire au départ. Mais ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'intégration. C'est justement le fait de comprendre les choses de l'intérieur au point que ça devient vous, en fait. Et c'est souvent parce que vous faisiez déjà les choses. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, cet exemple, je le donne souvent, mais la pédagogie Montessori, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et c'est avec ça que j'ai commencé à enseigner mes enfants dès le premier enfant. C'est la pédagogie Montessori. Le truc, c'est que quand je l'ai découverte, ça m'a tellement passionnée, ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement fait vibrer que forcément, ça a transformé ma vie du jour au lendemain parce que je l'ai vraiment mis en pratique dans mon quotidien, tout le temps, tout de suite. Chez moi, dans ma façon de parler, dans ma façon de m'adresser à mes enfants, de me mettre à leur hauteur, la bienveillance, etc. Le fait de préparer un environnement qui est adapté à l'enfant et pas s'attendre à ce que l'enfant soit adapté à l'environnement. Le fait de favoriser l'indépendance, l'autonomie, etc., etc., etc. Tout ça, ça m'a très, très vite parlé et je l'ai mis en place tout de suite. Mais en fait, pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est des choses que j'avais déjà en moi, en fait. C'était des choses déjà naturelles. C'est des notions déjà naturelles. C'était un savoir-être, en fait, finalement. C'est quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur. Sauf que là, je suis tombée sur des articles, des vidéos, des livres qui ont donné un nom à ce que je ressentais déjà à la base. Mais c'est à partir de ce moment-là seulement, le moment où j'ai lu, j'ai compris, j'en ai pris vraiment connaissance. Mais à un autre niveau, c'est à partir de ce moment que l'incarnation s'est faite. Avant, je faisais les choses, mais j'en étais pas consciente. C'était du pilotage automatique. C'était du naturel. C'était comme ça. Ça se faisait tout seul. Mais au moment où vous prenez conscience des choses et que vous mettez un nom sur votre façon de fonctionner, là, ça devient de l'intégration et de l'incarnation. Et cet exemple-là, je le donne souvent, mais c'est pareil pour tout, en fait. C'est même pareil pour la chimie. Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai un historique de chimiste à la base. Eh bien, quand je suis partie finir mes études aux Etats-Unis, c'est là que j'ai intégré et incarné la chimie. Aussi bête que cela puisse paraître, mais ils ont une façon d'enseigner qui est complètement différente d'ici en France. Coucou Laurie ! Et c'est cette façon d'enseigner qui m'a permis d'intégrer une teinte de choses pour les enseigner à mon tour. Ici, en France, j'avais les connaissances, j'avais la théorie, mais j'avais ni la pratique, ni l'incarnation, ni l'intégration. J'aurais pu enseigner ce que j'avais appris, mais je ne l'avais pas intégré. Quand est-ce que vous sentez que vous avez intégré quelque chose ? C'est au moment où, limite, vous n'avez besoin ni de notes, ni de relire les choses, ni rien. Ça sort dans une conversation, comme ça. C'est vous vous approprier le contenu. Vous le transmettez avec vos propres mots, avec vos propres émotions, avec votre propre non-verbal. Ce n'est pas une récitation, c'est quelque chose qui sort du cœur. C'est là que vous sentez que vous incarnez les choses. C'est quand vous pouvez en parler à votre façon. Le développement personnel, il y a plein de notions qui se répètent chez tout le monde. On va parler de zone de confort, de peur, de confiance en soi, d'estime de soi. On va parler de... Je ne sais pas... De zone d'ombre, de syndrome de l'imposteur, etc. Mais quand vous incarnez bien ces choses-là, vous en parlez différemment. On est tous des individus à part entière et du coup, vous n'en parlez pas de la même façon que la personne qui vous les a apprises ou transmises ces choses-là. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand vous arrivez à vous approprier les choses et à en parler du plus profond de vous-même, avec le plus profond de votre cœur. La chimie, par exemple, je vous donne l'exemple. Je ne sais même plus comment s'appelle cette loi. C'était peut-être la loi de... C'est la pression, le volume, la température. Bref, c'est une équation très très connue. Ce n'est pas la loi d'Avogadro. C'est... Je ne sais plus. Je la retrouverai. Et peut-être, je vous la mettrai en commentaire. Mais en tout cas, on s'en fiche. C'est une équation qui relie la pression au volume à la température. Moi, cette équation, je l'avais apprise comme ça. Voilà, elle est tombée du ciel. On nous la prend comme ça et puis après, on l'applique dans des exercices. PV égale NRT où P, c'est la pression, V, c'est le volume, N, c'est le nombre de molles, R, c'est une constante je ne sais plus de qui et T, c'est la température. PV égale NRT. Je savais l'appliquer. Quand j'avais un exercice, je pouvais l'appliquer pour trouver P ou pour trouver V ou pour trouver T, peu importe. Mais je ne l'avais pas intégré, le truc. Je ne l'avais pas compris. Quand je suis allée aux Etats-Unis, on nous l'a expliqué différemment. Avec une expérience que j'avais déjà vécue. Et du coup, je me suis dit Ah, mais c'est ça alors ! Ah oui, d'accord ! Et bien là, je venais d'intégrer, de comprendre cette équation-là. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit quand vous montez en altitude, en montagne, est-ce que vous avez déjà été au ski ? Est-ce que vous êtes déjà monté en altitude ? Est-ce que vous avez essayé de faire cuire des pâtes en altitude ? Et est-ce que vous avez remarqué que les pâtes, que l'eau bouillait à moins de 100 degrés ? Et du coup, là, je me suis dit Ouais, ça, je l'ai déjà vécu. Je m'étais effectivement déjà au ski demandé pourquoi l'eau ne bouillait pas à 100 degrés. Elle bouillait avant ou alors elle mettait plus de temps à bouillir. Et en fait, c'est à cause de cette loi-là qui dit que quand la pression augmente, la température augmente. Ouais, c'est ça. Quand la pression augmente, la température augmente. Et tout ça est relié au volume, etc., etc. Et bref, et c'est là que je me suis dit d'accord, en fait, on a besoin d'expérience, on a besoin d'expérience imaginaire ou d'expérience vécue ou de mise en pratique. On a besoin de toucher la chimie, de toucher les mathématiques, de toucher l'histoire-géographie. On a besoin d'apprendre grâce à la vie et à la vie pratique et à la vie quotidienne, en fait. L'intégration, c'est exactement ça. C'est quand vous arrivez à relier quelque chose que vous saviez, comme ça, parce que les connaissances, elles sont magazines dans notre cerveau, tout le temps, tout le temps, notre cerveau on peut dire qu'il n'est jamais saturé. Il va emmagasiner, emmagasiner et mettre dans des tiroirs et vous ressortir les trucs quand vous en avez besoin. Mais vous avez la connaissance, mais l'intégration se fait dès lors que vous arrivez à faire fusionner cette connaissance avec l'expérience. Rachida ! Il ne se rend pas compte de la conscience à le savoir. Moi, un exemple, la cigarette, je l'ai arrêtée quand ça m'a fait du mal et là, j'ai pris conscience. Ouais ! En fait, la prise de conscience, elle est propre à chacun. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beau dire aux gens attention à ceci, attention à cela. Vous voyez, même nos enfants, nos enfants, quand on dit à nos enfants ne faites pas ci, ne faites pas ça, moi je suis passée par là, j'ai fait cette erreur, voilà où ça m'a menée. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants ne vous écoutent pas ? Ne nous écoutent pas ? Ils ont besoin de vivre l'expérience par eux-mêmes pour apprendre de leur expérience. que ce soit une bonne expérience ou une expérience inconfortable. Ils ont besoin de faire l'expérience de toutes les situations pour en intégrer les conséquences, quelles qu'elles soient. Ils en ont besoin. Sinon, on ne peut pas protéger nos enfants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ça, qu'on a beau essayer de les protéger et de leur dire « Ah, mais à ton âge, j'ai fait ça et voilà où ça m'a menée. Puis je me suis trompée puis j'ai eu du mal à me relever puis je n'ai pas pu rebondir et puis ça m'a causé tels et tels ennuis. » Vous pouvez dire à vos enfants « Ne fumez pas parce que moi j'ai fumé, voilà, ça m'a causé des ennuis de santé, regarde où j'en suis, etc., etc. » Mais quand quelqu'un ressent le besoin de vivre l'expérience, il va vivre l'expérience parce que c'est comme ça qu'il va en tirer les plus grands apprentissages. Donc ça, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quand il y a eu ce déclic en vous. Pour la cigarette, par exemple, ça peut être un déclic du fait, par exemple, à un début de cancer. Un début de cancer et là, le déclic, ça ne va même pas être le cancer, ça va être « Mince, j'ai des enfants en bas âge. » J'ai des enfants en bas âge et ça, ça va être la prise de conscience. Ce n'est même pas juste la cigarette tue, le cancer, etc., etc. Ça va être la prise de conscience peut se faire à ce niveau-là. Au niveau du « Mince, j'ai des enfants en bas âge qui risquent de rester derrière moi s'il m'arrivait quelque chose. » Et là, c'est la prise de conscience qui va mener à la transformation. Là, on n'est plus juste dans le domaine de la connaissance que la cigarette fait du mal et qu'on doit prendre soin de nous pour être présent pour nos enfants. On le sait tous. Mais est-ce que ça nous fait vraiment vibrer de l'intérieur ? Est-ce que ça nous parle ? Est-ce que ça transforme notre vie de savoir ça ? Pas forcément. Jusqu'au moment où il y a une sacrée prise de conscience. Pour en revenir à la pédagogie Montessori, je ne sais même pas. Ça s'est fait comme ça. Une prise de conscience, c'était clair et net que mes enfants, je n'allais pas les frapper, que la fessée, non. En fait, il y avait des choses qui me paraissaient déjà inconfortables à l'intérieur de moi. La punition, l'humiliation, ce qu'on a vécu dans le système de l'éducation nationale, enfin, ce que moi, j'ai vécu en tout cas et pas mal d'autres personnes autour de moi. mais il y a des choses qui sont en parfait désalignement avec nous-mêmes et on le sent. Mais comme on est souvent pris par la masse et suivre la masse et juste suivre le système, on ne les remet pas forcément en question ces choses-là. Mais quand on y pense, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ça, c'est parce qu'on est désaligné. Et j'ai parlé de l'alignement dans un autre live il y a quelques jours. Mais quand on est désaligné, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas du tout. Et du coup, quand vous tombez juste à ce moment-là sur un article ou une vidéo ou une conférence ou quelqu'un qui parle exactement de ça et qui vous explique exactement ce que vous êtes en train de ressentir en mettant des mots dessus et en donnant des pistes, là, vous prenez conscience des choses. Et c'est à ce moment-là quand j'ai découvert les travaux de Maria Montessori et que j'ai visité des écoles Montessori et que j'ai rencontré la directrice de l'école Montessori là-bas à l'époque, etc. C'est là que le déclic s'est vraiment fait et c'est là que j'ai commencé à transformer les choses. Parce qu'il y avait déjà quelque chose à l'intérieur qui me disait que le système là, il y a quelque chose qui cloche, qui ne me convient pas trop et puis bam, on tombe sur ce qui nous correspond et on voit que ça a été fait, on voit que des gens l'ont fait, on voit que ça existe, on voit que ce n'est pas un truc fou, qu'il y a des recherches dessus, que ça existe, que ça a été fait et là, vous vous réalignez en fait. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. L'intégration. C'est pour ça que prendre un cours sur la confiance en soi, ça ne va pas forcément faire augmenter votre confiance en soi. Prendre un cours sur comment sortir de sa zone de confort en cinq étapes, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, ça ne va pas forcément vous aider à prendre des décisions puissantes. Par contre, aller creuser au fond de vous et voir quelle est votre puissance intérieure pour transformer votre vie grâce à ce type de contenu, là, oui, ça change des vies. Ça change des vies, clairement. Mais juste prendre des cours et se poser et croire qu'il faut prendre des notes, il faut tout intégrer, il ne faut rien louper de ce que le prof dit, je pense que ça, c'est complètement défaillant. En tout cas, de nos jours, vraiment, c'est défaillant. Là, on vit dans une époque où tout avance, tout avance à une grande vitesse. Si on n'avance pas en même temps, on va reculer, on ne va même pas stagner, ça va tellement vite qu'on va reculer. Du coup, il n'y a absolument rien qui marche mieux que l'intégration et l'incarnation des choses pour avancer, avancer, avancer. Donc, en gros, vous avez un souci. Vous avez un souci dans votre vie ? OK. L'identifier et voir comment vous pouvez y remédier. Et pas en attendant que les circonstances extérieures s'atténuent. Et pas en croyant qu'il y a quelqu'un qui va faire de la magie et qui va supprimer vos peurs ou qui va supprimer les flammes de votre vie. Donc, le feu, là, on traverse tous des feux, des tempêtes, des feux, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, des contractions, comme moi je les appelle. L'idée, c'est pas d'arrêter ça. L'idée, c'est pas de supprimer les émotions, de supprimer la peur. L'idée, c'est pas de supprimer les obstacles. L'idée, c'est d'apprendre à avancer malgré tout ça. C'est d'apprendre à traverser les flammes. C'est pas d'éteindre le feu. C'est d'apprendre à traverser les flammes. Et pour apprendre à traverser les flammes, vous avez besoin de faire appel à votre puissance intérieure. Pourquoi ? Parce que derrière ces flammes, il y a déjà quelqu'un en fait. Il y a quelqu'un qui vous dit vas-y, vas-y, c'est inconfortable mais tu vas y arriver. Moi, je l'ai fait. Donc, vas-y. Et puis toi, tu vas être là. Attends, non, mais j'ai peur de me brûler. Je vais mettre juste le pied gauche et tu vas te brûler mais tu vas voir, il y a la magie derrière. Je l'ai fait. Donc, vas-y. Vous voyez ? C'est ça en fait. C'est comment traverser les flammes et le feu et tous les feux qu'il y a dans votre vie. Et pour les traverser, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de 5 étapes. Moi, tout le coaching en 6 étapes, en 7 étapes, en 10 étapes, transformer votre vie en 3 étapes, en 2 mois, en 3 mois, etc. J'y crois pas trop en fait. Vous pouvez transformer clairement votre vie en 3 mois. Ça, c'est ce que je fais avec mes clientes. Clairement. Mais ça dépend de vous quand même. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre engagement, de votre motivation. Ça dépend de comment vous, vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin dans tous ces programmes pour transformer votre vie. C'est pas... C'est pas... Comment dire ? C'est pas... Faut pas se sentir victime en fait. Faut pas être dans la victimisation et se dire, il y a tout le monde extérieur là qui s'abat sur moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour arriver à mes fins, pour atteindre mes objectifs, pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre dans la vie ? Et ça passe vraiment par l'intégration et l'incarnation. Donc, un programme en 5 états pour la confiance en soi, peut-être pas. Mais si vous avez déjà réfléchi sur cette question de confiance en soi, si ça vous a déjà titillé, si ça vous a déjà déclenché, si vous avez déjà fait un bout de chemin ou quelques pas pour améliorer votre confiance en soi, etc. Là, oui. Là, vous avez juste besoin du déclic, vous avez juste besoin de cette prise de conscience et des fois, il suffit d'une phrase. Il suffit d'entendre une phrase qui va littéralement vous aider à transformer votre vie. Donc, c'était ça. Je voulais juste parler de ça, de l'incarnation et de l'intégration. C'est pas quelque chose comme on le croit où il faut apprendre par cœur et retenir. C'est pas comme ça qu'on intègre les choses. Intégrer les choses, c'est le déclic après la prise de conscience et ça peut arriver en quelques secondes. Ça peut arriver en quelques secondes. Ah, je suis contente que ça te parle, Rachida. Donc, voilà, c'était ça et c'est vrai que forcément, moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu, sinon je pourrais même pas vous en parler comme ça avec passion mais je l'ai vécu. C'est juste incroyable. Vous sentez, vous sentez à l'intérieur de vous que vous passez à un niveau supérieur de votre vie quand vous mettez des choses en place. Je peux vous donner aussi l'exemple, je ne sais pas moi, tout ce qui a trait à l'éducation des enfants déjà et puis la parentalité, tout ce qui est couche lavable, etc. Ça aussi, c'est un déclic. j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait que non, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde forcément. J'ai envie mais je ne savais pas forcément quoi faire à ce moment-là. Je ne savais pas forcément par quoi commencer et puis c'est à force de recherche qu'on tombe sur le truc qui nous parle. Le truc qui nous parle et là on se dit en fait, je ne suis pas folle. Ça existe. Il y a des alternatives. Là, j'allais être désalignée dans ma façon d'éduquer mes enfants ou dans la parentalité, dans ma parentalité, etc. J'allais être désalignée mais finalement, il y a déjà des gens qui ont pris un autre chemin et ce chemin me correspond. Et là, ça change votre vie. Là, je me retrouve à acheter des couches lavables sans réfléchir du jour au lendemain. Je me retrouve à les utiliser pour toute la vie, pour tous mes enfants, pour les trois enfants. Je me retrouve à même en parler, à les conseiller, à en parler avec passion. Pourquoi ? Parce que j'ai incarné le truc. Ce n'est plus juste un cours comparatif entre les différentes couches. Là, c'est j'en suis convaincue. Vous devenez convaincue. Convaincue de quelque chose. Convaincue si vous avez traversé une flamme ou vous avez dû prendre une décision importante, par exemple, par rapport à votre job. Je prends l'exemple d'une cliente par rapport à changer, à se réorienter professionnellement. Donc, démissionner sans avoir de job. de prévu à côté, de remplacement. Si vous traversez ça et que vous le faites et que grâce à ça, vous savez maintenant que sortir d'une zone de confort vous mène vers de la magie, que sortir d'une zone de confort va augmenter votre confiance en vous, que vous allez avoir plus tendance à répondre à vos besoins, à nourrir vos valeurs, etc. comme vous l'avez vécu et que vous l'avez incarné et que vous savez exactement par quoi vous êtes passé, et bien, vous allez être très aptes à aider les autres à faire de même. Et quand vous l'incarnez, ça se voit en fait, vous en parlez comme si ça sortait des tripes. Comme si ça sortait des tripes. Parce que d'un coup, vous êtes convaincu de quelque chose grâce à une prise de conscience que vous avez eue. C'est tout un cheminement, mais c'est votre cerveau qui le fait le cheminement. Votre tête et votre cœur. Ah, Rachida, je suis contente, mais c'est le but. C'est le but. J'ai fait un live, je pense, il y a 2-3 jours sur pourquoi je fais ce 365 jours de live, ce challenge-là. C'est exactement pour ça. Donc moi, j'estime que si ça aide ne serait-ce qu'une personne par live, une personne par jour, ma mission est accomplie. C'est le but. 365 jours de live, pour permettre à des gens de changer déjà leur vie, de se booster, d'être inspirés pour être inspirants à leur tour et ce gratuitement juste avec les lives. Voilà. Donc ça, c'était le mot de la fin, les amis. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, posez-moi les questions que vous avez envie de poser si vous en avez. Ça serait avec plaisir. Mais cette histoire d'incarnation, d'intégration, il fallait que je la précise parce que c'est important. C'est que quand on a incarné les choses, qu'on peut vraiment les vivre. Voilà. C'est vraiment les vivre. Les vivre. C'est ça. C'est vivre. Hey Aline ! Oh my goodness ! New York ! Ah, je suis tellement contente ! New York, j'y étais en 2009. En 2009, on a fait tout Broadway à pied. On a eu des ampoules au pied, mais c'était génial. Aline, je suis très contente que tu sois là et bienvenue sur mon profil et ça me fait très très plaisir. Et tu peux revenir tous les jours parce qu'il y a un live tous les jours. See you tomorrow ! Bye les filles ! Bonne soirée ! Ciao, ciao ! Bonne soirée !